– C'est notre librairie francophone à nous. – Oui. Alors, l'époque était à la confession, Jean-Philippe. La pudeur n'est plus de mise. On est dans le grand déballage perpétuel, comme en témoignent les ouvrages récents de Stéphane Gendron, de Stéphane Rousseau et de Chevalier Théroux, que nous recevions tous les trois dans la même édition de Tout peut arriver. Vous avez évidemment écouté ça ce soir. – Bien oui, avec attention. – L'heure était à la confidence, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, parlons de vous, Jean-Philippe, pour faire le changement. Vous, par exemple, Jean-Philippe, si vous racontiez votre vie, ce ne serait pas ennuyant. Il y aurait l'enfance dans les années 80 dans une petite ville du royaume, c'est-à-dire le Saguenay, à la baie. 19 000 habitants dans l'ombre de la ville reine Chicoutimi. Vous donc, grandissant dans l'ombre de Chicoutimi, dans l'ombre d'un père intellectuel et célèbre, Jean-Bautier, on le salue, déjà on tient quelque chose. Votre père était-il exigeant, aimant, autoritaire? Peut-être avez-vous vécu, comme Bernard Drinville, un peu d'intimidation à l'école. Genre, vous étiez beau, bon. Et ça dérangeait tout le monde. Légain contre vous, comme à l'occupation double. Vous pourriez ainsi passer tout un chapitre en expliquant votre vengeance sur ces années de petite violence symbolique et enfin, éclairer cet amour que vous avez des beaux vêtements et des bijoux queer par votre indécrottable besoin de vous montrer triomphant dans la splendeur de votre état naturel. Tant pis pour les jaloux de votre enfance. Et surtout, surtout, en matière de vie amoureuse, Jean-Philippe, vous pourriez faire un interminable et rocambolesque feuilleton dans la catégorie de la recherche du temps perdu. 4 000 pages, 7 tomes, des soupers dans l'aristocratie, de la mesquinerie, du potinage, des trahisons, des scènes de jalousie dans des décors luxueux et champêtres et la réalisation tardive mais troublante que vous avez passé beaucoup de temps à aimer quelqu'un qui n'était même pas votre genre. Le tout écrit par un étudiant à la maîtrise en littérature à qui vous donneriez un maigre cachet et aucun pourcentage de vos droits d'auteur. Facile de vous imaginer par la suite en une du 7 jours et du éco-vedette. Avec des titres édifiants comme « C'était dur d'être beau de même » ou encore « Le succès et la gloire m'ont rendu superficiel, mais je me soigne. » Des dizaines de milliers d'exemplaires vendus des films plus longues que celles pour Simon Boulerice au Salon du livre et un succès certain au palmarès de Renaud Bré entre « Air Fryer » de Manon Lapierre et « Les recettes de famille » de Marina Orsini. Qui sont bonnes, là, à faire pain de viande. Oui, la mode dans les livres est au dévoilement et ça ne date pas d'hier, Jean-Philippe. Le nombre de biographies de tête en tout genre parues au cours des dernières années est étonnant. J'en cite quelques-unes. « Le tourbillon de la vie » de Maët Paimant. « Le secret du coffre bleu » de Lise Dion. Avec l'âge, on peut tout dire, depuis la trispiquante. « Improvisation libre » de Claude Legault. « La ligne droite » de Guylaine Tanguay. Et « Oser déranger » de Martine Ouellet. Oh oui. On a même eu droit à l'autobiographie de Noémie Dufresne, 21 ans. Véritable reine des réseaux sociaux du Québec. Un livre dont le titre « Un like » à la fois ne laisse rien au hasard. Jean-Philippe, le déballage va loin, bien sûr. Ou bien il ne va nulle part, avec des anecdotes qui étonnent par la place qu'on leur confère, comme celle trouvée dans l'autobiographie de Michel Courtemanche. Face à face, dont je cite un extrait. « Je suis quelque part en France et en fin de tournée. Épuisée, tannée, je me ramasse dans la loge. J'ouvre le frigidaire. Pas de coke. » Alors qu'il y en avait tout le temps. Excusez-moi. C'est drôle. « C'était ma seule exigence. » « J'étais déjà de mauvaise humeur. Ça n'a pas aidé. Je demande à quelqu'un d'aller chercher. Le gars revient avec du coke. « Diet, je touche la canette. Elle est tablette, même pas fraîte. J'ai explosé. J'ai pitché les chaises partout, cassé des tables. Il n'y a rien que je n'ai pas brisé. Je suis devenue fou. Je m'ennuyais de ma famille, de mes amis. Et le coke, c'était la seule affaire qui me reliait au Québec. » On est loin de Newsroom. Confidential. Là, c'est le moment où je vous suggère une lecture. Enfin, c'est mieux. « Les excellents mémoires. » Est-ce que vous saviez que mémoire, c'est masculin? Non. C'est pas facile. De Margaret Sullivan, l'ex-ombudsman du New York Times et chroniqueur média au Washington Post. Ces mémoires viennent de paraître à lire, Jean-Philippe, pour comprendre le poids négatif de l'opinion à tout prix dans les médias et les effets pervers de l'obsession du clic. Voilà. C'est paru Jean-Marc Miller. Merci, Marie-Louise Arsenault. Merci. Je suis désolée. Merci, Marie-Louise Arsenault.